Aujourd'hui, l'Afrique, pour sortir de son sous-développement, est obligée de remettre en cause les indépendances qui lui ont été données. Certains pays africains vont mobiliser jusqu'à 60% de leurs recettes pour pouvoir assurer le service de leurs dettes. Alors, la conséquence de mobiliser des recettes fiscales à hauteur de 50-60% pour pouvoir assurer le service d'une dette indue, il y aura certainement un impact sur les budgets des secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé et l'emploi. On ne peut pas comprendre comment des chefs d'État africains vont accepter d'adhérer aux accords de partenariat économique, sachant que déjà, les principes étaient préjudiciables au développement de l'Afrique. Alors, lorsqu'on parle du libre-échange, tous les pays qui sont chanteurs du libre-échange aujourd'hui, je pense aux États-Unis, les États-Unis ont développé une politique protectionniste jusqu'au 16e siècle avant de s'ouvrir. Alors, on demande aux États africains de s'ouvrir sans pour autant développer des industries locales. Lorsqu'un pays signale un défaut de paiement, ça veut dire que ce pays n'est pas à mesure de rembourser sa créance, donc automatiquement, les fonds vautours entrent en jeu. L'Afrique aujourd'hui sera visitée bientôt par ces fonds vautours parce que l'Afrique traverse une crise, la dette a plus d'un titre. Draman, alors, nous nous sommes croisés à Marrakech en marge du contre-sommet qui se tenait en parallèle aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à un moment unique, si j'ose dire, pour saisir un peu le pouls de la situation en Afrique et des pays en cours de développement, on va dire. Et en réfléchissant un peu à ces rencontres, que pensez-vous sincèrement de ces assemblées ? Est-ce que, à votre avis, ces assemblées ont réussi à capter l'essence des défis auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui, en focus aujourd'hui sur l'Afrique ? Alors, avant tout propos, permettez-nous de situer le contexte qui a convoqué le contre-sommet des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique, effectivement, abritait pour la deuxième fois les assemblées annuelles de ces deux institutions de Bretton Woods parce que la première fois, c'était à Nairobi, au Kenya, en 1973. Donc, 50 ans après, effectivement, les deux institutions ont décidé de se retrouver à Marrakech pour leur assemblée annuelle. Donc, il était de bon temps que nous, mouvements sociaux de gauche, nous puissions nous mobiliser, effectivement, à Marrakech pour dénoncer la politique néolibérale et dicter par ces deux institutions. Donc, c'est dans ce contexte, effectivement, que le contre-sommet a été convoqué. Vous militez au sein du CADTM. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu présenter votre organisation et donc, voilà, et l'inscrire dans le cadre du contre-sommet et ensuite, on s'attardera un peu plus sur la question de la dette africaine, etc. Je suis assistant programme au secrétariat permanent du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, CADTM Afrique. Mais il faudrait rappeler que le CADTM est un mouvement social international dont Éric Toussaint est le porte-parole. Le CADTM est représenté, effectivement, dans quatre continents, notamment l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe. Donc, il faudrait dire que c'est un mouvement social qui a été créé pour pouvoir exiger l'annulation des dettes illégitimes, les dettes illégales et les dettes odieuses. Parce qu'il faut rappeler que le CADTM, au départ, dans les années 90, parce qu'il a été créé le 15 mars 1990. À l'époque, la crise de la dette était focalisée dans le tiers-monde et elle n'était pas généralisée. Donc, c'était le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Mais avec, effectivement, la crise du capitalisme, la crise de la dette s'est généralisée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a rébaptisé le CADTM « Comité pour l'abolition des dettes illégitimes » pour pouvoir, effectivement, prendre en comptant tous les continents. – En regardant un peu le tableau plus large du développement, du sous-développement en Afrique, quel rôle attribuez-vous au FMI et à la Banque mondiale ? Est-ce qu'elle joue un rôle de catalyseur de changements comme on l'entend ou on le lit souvent dans la presse écrite, dans les médias mainstream ? Ou plutôt des obstacles sur la voie du progrès ? – Non, mais il faudrait qu'on le dise ouvertement. Je pense que ces deux institutions ont exacerbé la crise, effectivement, de la dette. En un mot, il faudrait dire que ces deux institutions ont constitué un instrument à la solde des puissances capitalistes pour pouvoir exacerber la crise, effectivement, de la dette et la crise du capitalisme en un mot. Parce que vous savez que la crise du capitalisme, elle est multidimensionnelle, elle est économique, elle est militaire, elle est démographique. Donc, lorsque nous prenons tous ces aspects, nous pouvons dire que les politiques qui ont été édictées au sein de ces deux institutions, durant 79 ans, n'ont pas été favorables au développement de l'Afrique. Tout au contraire, ce sont des politiques qui ont tiré l'Afrique vers le bas. – Si on revient un peu sur vos actions, est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu sur pourquoi vous pensez qu'il est impératif et d'opérer un changement au grand récit du développement d'Afrique ? Et pourquoi vous vous intéressez à cette question d'allègement de la dette, ou plutôt d'annulation de la dette ? – Oui, ce que nous voudrions dire, c'est que ces deux institutions, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et sa soeur jumelle Banque mondiale, ont été créés en 1944. En juillet 1944, c'était pour redresser l'économie d'après-guerre qui était en rue. Mais il faudrait dire que ces deux institutions se sont détournées de leur mission du départ. Alors, elles ont joué un rôle, effectivement, à défendre que les intérêts des puissances capitalistes à plus d'un titre. Alors, il faudrait dire que ces deux institutions ont octroyé des prêts aux États africains à des conditions exorbitantes, notamment les taux étaient usurés. Et ces deux institutions ont financé des régimes dictatoriaux comme celui de Mobutu. Donc, il faudrait dire que toutes les dettes qui ont été contractées par les États africains, la plupart sont des dettes odieuses. Elles ont été contractées auprès de ces deux institutions pour maintenir soit des régimes dictatoriaux, ça veut dire que ces dettes n'ont pas servi aux intérêts des masses populaires. Donc, ce qui fait que nous, nous nous positionnons pour dire que ces dettes, effectivement, doivent être répudiées. Mais de quelle manière nous exigeons et nous dites citoyens de la dette ? Parce que nous sommes méthodologiques, nous n'allons pas, effectivement, demander à ce qu'on puisse annuler la dette. – Oui, parce que, justement, vous n'avez pas le pouvoir aussi. – Bien sûr. – Annuler la dette, encore faut-il avoir les moyens de le faire ? – Tout à fait. Mais je pense que nous allons revenir sur le discours historique de Thomas Sankara, qui a été prononcée le 29 juillet 1987 devant ses pairs pour demander à ce qu'effectivement les États africains puissent constituer un front uni pour, effectivement, refuser de rembourser la dette. Alors, le discours de Thomas Sankara, qui est un acte constitutif et fondateur de notre mouvement, est un discours déjà qui posait les fondamentaux du débat. Alors, lorsqu'on se réfère à ce discours, il y a des arguments qui ont été convoqués ça et là par Thomas Sankara. Alors, nous allons remonter à la dette coloniale. Alors, pourquoi nous parlons des dettes illégitimes ? Les États africains ont hérité des dettes de façon illégale parce que le passage du stade colonial à un stade de pseudo-indépendance, la plupart des puissances, effectivement, ont remis ces dettes. En réalité, il y a eu remise des dettes et on demande aux États africains de rembourser des dettes qui ont servi à les asservies. Je prends le cas du Congo belge. Lorsque la Belgique, effectivement, devrait se retirer de la Belgique, la Belgique a déversé les dettes qu'elle avait contractées auprès des institutions financières internationales de sorte que ce soit les Congolais qui doivent mobiliser des recettes internes pour pouvoir les rembourser. Alors, sur quel prétexte ils l'ont fait ? Il faut savoir que la Belgique dit qu'elle a construit des routes, des voies ferées, et donc, en se retirant du Congo du Moïse, il était de bon temps que le Congo puisse rembourser ses dettes. Or, ces infrastructures avaient été construites pour les intérêts de la métropole. C'était pour convoyer les matières premières. Donc, nous, nous estimons que déjà, l'Afrique hérite des dettes, qu'on appelait des dettes coloniales, et qui doivent être répudiées. Alors, en second lieu, nous l'avons si bien dit, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont profité du choc pétrolier dans les années 73, où lorsque les pétro-dollars, lorsqu'ils ont magasiné les fonds des milliardaires saoudiens, ces deux institutions ont profité, en detté l'Afrique, de sorte qu'aujourd'hui, cette dette constitue un boulet au pied de l'Afrique. Alors, nous allons revenir peut-être sur les conséquences de ces emprunts, parce que vous savez que l'Afrique dépense des sommes colossales pour pouvoir assurer annuellement le service de sa dette. Est-ce que vous pouvez me prendre des chiffres là-dessus ? Lorsque nous prenons, uniquement que l'année 2022, l'Afrique devrait mobiliser 44 milliards de dollars US pour pouvoir assurer le service de sa dette. – Rien que pour la charge de la dette ? – Bien sûr. – 44 milliards de dollars ? – Oui. Alors, certains pays africains vont mobiliser jusqu'à 60% de leurs recettes pour pouvoir assurer le service de leurs dettes. Alors, la conséquence de mobiliser des recettes fiscales à hauteur de 50-60% pour pouvoir assurer le service d'une dette indue, il y aura certainement un impact sur les budgets des secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé et l'emploi. – Un petit focus sur la question de l'allègement de la dette. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de solutions d'allègement de la dette qui ont fonctionné en Afrique ou peut-être des exemples, ou des solutions alternatives que vous proposez au sein du CADT ? – Tout ce que les deux institutions ont proposé comme étant des solutions d'allègement de la dette, nous, nous les considérons comme étant des fausses solutions. Alors, nous allons prendre le programme d'espoir structurel. Alors, le programme d'espoir structurel a été imposé à l'Afrique à quel moment ? Lorsque le Mexique a signalé un défaut de paiement dans les années 82, la Banque mondiale et le Fonds monétaire vont être mis à profit par la puissance capitaliste de proposer des programmes d'espoir structurel qui allaient être imposés à l'Afrique, à l'Amérique latine et d'autres pays, de sorte que d'autres pays ne puissent pas emboîter le pas au Mexique. Alors, lorsque les programmes d'espoir structurel ont été imposés comme étant une solution pour pouvoir jubiler la crise de la dette. Donc, lorsque nous prenons effectivement les conséquences des programmes d'espoir structurel, c'était quoi ? C'était de réduire drastiquement les budgets qui allaient être alloués aux secteurs sociaux. Ça allait être effectivement les privatisations sauvages, la liquidation des entreprises d'État. Donc, lorsque nous prenons les conséquences des programmes d'espoir structurel, nous avons aujourd'hui des fonctionnaires qui ont été déflattés. Nous avons aujourd'hui le gel des emplois. Nous avons aujourd'hui, comme je le disais, les conséquences de la privatisation, ça debouche aujourd'hui sur le chômage chronique. Ça debouche effectivement sur la pauvreté que l'Afrique connaît. Et ça va pousser aujourd'hui des jeunes à migrer dans des conditions drastiques. C'est la raison pour laquelle Éric Toussaint qualifie la crise du capitalisme, d'une crise multidimensionnelle. Je vais rappeler que lorsque ces deux institutions ont évalué les conséquences des programmes d'espoir structurel... C'est la question que j'allais te poser. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me souviens d'un vrai bilan étape, on va dire, des PAS. Et ça n'a pas été le cas dernièrement, à Marrakech. Oui, je pense que ces deux institutions, lorsque elles-mêmes elles ont évalué les conséquences des PAS, elles ont reconnu que les programmes d'espoir structurel ont plombé le développement de l'Afrique. Raison pour laquelle elles vont persister à proposer d'autres solutions qui malheureusement sont des solutions qui ont le même contenu avec effectivement des continents différents. Parce qu'après les programmes d'espoir structurel, il y a eu ce qu'on va appeler au début des années 95, c'est-à-dire en 1996, il y a eu ce qu'on appelait l'initiative Pays pauvre très endetté. Donc il y a certains pays qui avaient été élus pour pouvoir effectivement bénéficier d'une remise de dettes. Mais de quelle manière ? Et par la suite, il y a eu ce qu'on va appeler l'initiative de l'allègement de la dette multilatérale 2005-2006. Et récemment, il y a ce qu'on a appelé le moratoire du G20 à la faveur de la COVID. Les institutions de Bretton Woods avec le club de Paris se sont mobilisés pour dire que non, nous allons suspendre le service de la dette pour 2020-2021, je crois 2022. Mais en réalité, lorsqu'ils ont pris cette initiative, les gens ont cru que c'était des remises de dettes, mais c'était la suspension du service de la dette des États africains. Alors, ça veut dire que lorsque les chiens seraient atteints, ces pays vont rembourser le rélicat du service qui a été suspendu. Donc, vous voyez que ça va être difficile pour les pays dans les années à venir parce que déjà, plus du tiers des États africains ont déjà signalé des défauts de paiement. sont en situation de sur-endettement. Lesquels, par exemple ? Des pays comme le Nigeria. Il y a la règle de Maastricht qui dit qu'au date de 65% du PIB, la dette est déclarée non payable. Quelle est la règle valable en Afrique ? Est-ce que c'est la même règle ? Il y a ce qu'on appelle le critère de convergence qui a été imposé par l'UMOA, qui est l'espace qui réunit les huit États membres de l'Afrique de l'Ouest à partir, effectivement, de la monnaie commune qui est le franc CFA, Donc, le critère qui est imposé par ces pays, c'est qu'on dit aux États, dès lors qu'ils n'ont pas atteint 70% du stock de leur dette par rapport à leur PIB, ces États sont dans une situation modérée d'endettement. Ah, situation modérée d'endettement ? Bien sûr. C'est-à-dire, un pays qui est à 60-65%, l'UMOA estime que ce pays peut toujours s'endetter. Alors, nous, au niveau du CADT, nous ne partageons pas effectivement une telle vision qui est que on ne doit pas permettre à un État qui, d'ailleurs, en principe, n'eût été la fraude de l'évasion fiscale, n'eût été le PIB de richesse effectivement de l'Afrique, ces pays-mêmes ne devraient pas connaître des déficits budgétaires, encore moins s'endetter jusqu'à 70% de leurs produits intérieurs bruts. Donc, déjà, ce sont des critères qui sont fixés pour amener l'Afrique à s'endetter davantage. Et, d'ailleurs, la dette, comme l'a dit Jean Ziegler, c'est un instrument de domination coloniale. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un système qui a été mis parce que, n'oublions pas que l'UMOA, la CDAO, toutes les institutions africaines, que ce soit la Banque africaine de développement, sont des relais de politiques néolibérales édictés par la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux. C'est difficile de stimuler la croissance tout en maintenant une certaine discipline budgétaire dans de telles conditions à 70% du PIB. C'est très délicat comme situation, ça. L'Afrique, elle est créancière. Elle n'est pas débitrice. Et sur la base d'éléments nous nous focalisons par exemple sur la fraude et l'évasion fiscale. Alors, je vous prends un chiffre en ce qui concerne la fraude et l'évasion fiscale. Tax Justice Network, au milieu des années 90, en Afrique subsaharienne, la fuite des capitaux était estimée à 274 milliards de dollars, intérêts perçus compris soit 145% de l'ensemble de la dette de cette partie de l'Afrique. Ça, c'est ce que Tax Justice Network indique pour montrer que, en réalité, la fraude et l'évasion fiscale constituent une hémorragie financière de l'Afrique vers, effectivement, les paradis fiscaux. Alors, je vais me référer également à James Boyce et Léon C. Ndikoumna. Quant à eux, ils vont montrer qu'entre 1970 et 1996, la fuite accumulée de capitaux privés à partir des 30 pays les plus endettés d'Afrique subsaharienne représentaient 170% du produit intérieur brut de la région. Donc, vous voyez que, déjà, si on arrivait à contenir la fraude et l'évasion fiscale, dans un tel contexte, l'Afrique devrait dégager des excédents budgétaires. L'Afrique, sur la base, effectivement, de flux financiers illicites, l'Afrique même pouvait se constituer comme créancière du reste du monde. Et sans ajouter le pillage de ces richesses, parce que je vais revenir sur le pillage des richesses de l'Afrique en prenant le cas du Burkina Faso spécifiquement. Alors, en 2015, sous la transition, il y a eu des enquêtes parlementaires qui avaient été commanditées au Burkina Faso pour évaluer effectivement les déficits budgétaires en lien avec un certain nombre d'indisciplines en matière de finances publiques. Alors, je vous prends un exemple d'enquête parlementaire. Il y a eu une enquête parlementaire qu'on a appelée l'enquête parlementaire sur les titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières. Alors, ce rapport a révélé qu'entre 2005 et 2015, les industries extractives au Burkina Faso avaient fraudé 551 milliards de francs CFA au titre effectivement de la fiscalité. Et lorsque nous prenons le cas du Congo, Brazzaville, avec la manne pétrolifère, c'est-à-dire là où il y a des richesses, effectivement, c'est la même pratique. Mais j'ai pris le cas du Burkina Faso pour pouvoir chiffrer, pour indiquer qu'il y a le pillage des richesses de l'Afrique à grande échelle à plus d'un titre. J'ai pris le cas de la fraude fiscale. Il y a l'évasion fiscale parce qu'il y a une nuance entre la fraude et l'évasion fiscale. La fraude, c'est lorsque... Sur le territoire, l'évasion, c'est... Voilà. Oui, la fraude, c'est lorsque on contourne les textes. Par contre, l'évasion, on peut même se servir des failles des textes, des textes fiscaux pour pouvoir, effectivement... Et aujourd'hui, les multinationales sont entourées de spécialistes qui leur permettent, effectivement, de pouvoir contourner non seulement les textes ou les utiliser à leur profit pour pouvoir, effectivement, évader d'énormes sommes d'argent de l'Afrique. Alors, lorsque je prends le cas toujours du Burkina Faso en matière de pillage des richesses, il est ressorti dans le même rapport que je venais de citer que les sociétés minières trichent avec les quantités parce qu'il y a un système qui est mis en place où ce sont les sociétés minières pendant l'extraction la partie étatique qui est composée des services de douane, des services fiscaux et du Bumujer qui est le bureau des mines géologiques du Burkina pendant l'extraction, ces trois entités qui représentent l'état central burkinabé sont absentes pendant la coulée et c'est pendant la pésée que, effectivement, les sociétés minières leur donnent les quantités. Donc, déjà, ça veut dire qu'on triche sur les quantités. Ça, c'est un exemple de pillage. Donc, vous allez comprendre pourquoi l'Afrique, en réalité, n'arrive pas à consolider des ressources internes propres pour pouvoir consolider des budgets excédentaires. Avant de bifurquer sur la question des fonds Votor et sur la coopération sud-sud, etc., un petit mot sur la question de la dette climatique. C'est un concept qui a gagné du terrain ces dernières années. Est-ce qu'on peut commencer par démystifier un tout petit peu ce terme et pour comprendre un peu comment il s'imbrique dans la vue d'ensemble, on veut dire, dans le contexte plus large de la dette africaine ? Alors, nous, nous avons un concept au niveau du CADTM, pollueur-pilleur, payez votre dette à l'Afrique. Pollueur-pilleur, payez votre dette climatique à l'Afrique. Alors, pourquoi ce slogan ? Alors, les statistiques le montrent que l'Afrique pollue moins ou émet moins de 4% des gaz à effet de serre, pourtant, c'est elle qui doit payer le plus lourd tribut des conséquences des changements climatiques. Donc, ça veut dire que l'Afrique s'endette annuellement à des sommes colossales pour pouvoir réparer les dégâts engendrés par le dérèglement climatique. Lorsque je prends un pays comme la Chine qui pollue à plus de 20% et que toute l'Afrique réunie, 55 États ne polluent que 4%, donc vous voyez qu'il y a une injustice et donc la notion de la dette climatique est une notion effectivement qui est en voie et qui est légitime pour revendiquer à ce que les grands pollueurs puissent assumer la responsabilité face effectivement au désastre causé par leur action. Les pays développés, est-ce qu'ils ont un rôle dans la résolution de ce problème complexe qu'est la dette climatique et les enjeux liés aux enjeux climatiques justement ? Oui, c'est comme je l'ai si bien dit lorsque nous prenons les empreintes carbone, c'est-à-dire les pays développés sont les grands pollueurs. Alors, ils doivent s'assumer parce que les conséquences de leur pollution s'étendent sur l'ensemble de l'humanité alors que ces pays, les grands pollueurs refusent même de respecter les protocoles et les textes effectivement internationaux en matière de gestion de la crise climatique. Lorsque je prends le protocole de Kyoto, les plus grands pollueurs refusent d'adhérer à ce protocole qui est l'un des plus vieux protocoles, mais j'en passe, il y a d'autres protocoles et d'autres textes qui ont été concoctés, donc ça fait qu'aujourd'hui il y a une fuite de responsabilité des grands pollueurs vis-à-vis de leur action en ce qui concerne les dérèglements climatiques. Je pense que les responsabilités sont partagées, elles sont partagées à plusieurs niveaux. Au niveau des chefs d'État africains d'abord, je m'adresse à eux pour dire que l'Afrique a connu des drames à ce qui concerne son passé. Lorsque je prends le passé colonial de l'Afrique, l'Afrique a été longtemps pillée, mais les Africains se sont dit qu'avec les indépendances en 1960, l'Afrique allait profiter de se rattraper. Or, le constat indique que l'Afrique ne fait que de sombrer dans le sous-développement. Alors, vous savez que dans les années 70, il y avait un concept qui était en vogue qu'on appelait effectivement le tiers-monde qui a été effectivement construit par Alfred Sovy pour montrer qu'il y a certains États qui avaient des caractéristiques qui les distinguaient en termes de développement dont la Chine, le Brésil, l'Inde et les États de l'Asie du Sud-Est et la plupart des États africains s'y trouvaient qui partageaient le sous-développement comme dénominateur commun. Or, à partir des années 90, bien avant, d'autres pays ont commencé à se retirer de ce bloc et la plupart des États africains y sont restés. Alors, ce qui a fait dire à un penseur que les pays africains qui y sont restés ne demeurent plus dans le tiers-monde mais ont glissé vers le quart-monde pour dire que la situation de l'Afrique s'est détériorée davantage. Lorsque nous prenons la part de l'Afrique dans le commerce mondial, 55 États réunis ne pèsent que 1,6% et certains, effectivement, sont alarmants pour dire que ces chiffres vont se dégrader au regard, effectivement, du rapport qu'il y a entre l'Afrique et le Sud. Ces rapports sont des rapports paternalistes pour plusieurs raisons. Lorsque nous prenons les accords de partenariat économique, on ne peut pas comprendre comment des chefs d'État africains vont accepter d'adhérer aux accords de partenariat économique sachant que déjà les principes étaient préjudiciables au développement de l'Afrique. Alors, lorsqu'on parle du libre-échange, tous les pays qui sont centrés du libre-échange aujourd'hui, je pense aux États-Unis, les États-Unis ont développé une politique protectionniste jusqu'au XVIe siècle avant de s'ouvrir. Alors, on demande aux États africains de s'ouvrir sans pour autant développer des industries locales. Déjà, c'est un péché et l'Afrique aujourd'hui a été taillée sur mesure pour ne produire que des matières premières qu'elle vend effectivement à vil prix et elle va importer des produits manufacturés qu'elle achète à prix d'or. Donc, vous voyez que déjà, il y a des distorsions qui vont naître et l'Afrique perd d'énormes sommes à travers effectivement de tels partenariats. Et pour ce qui est des ensembles sous-régionaux comme on parle souvent de coopération sud-sud qui est citée comme un moyen potentiel d'accès à le développement en Afrique, etc. Comment vous évoluez le rôle de ces ensembles sous-régionaux comme l'UMOA, l'ASLECAF, etc., dans la promotion et peut-être dans la coopération régionale ? Les ensembles sous-régionaux ne sont pas viables. Ils ne sont pas viables pour quelles raisons ? Lorsque je prends un pays comme le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, lorsque je prends ces pays voisins qui devraient coopérer, or, on se rend compte qu'économiquement, le Burkina Faso n'a pas pour premier partenaire commercial et un de ses voisins. Oui, mais ça va venir avec le temps. Oui, mais à quel moment ? Comme vous le dites, parce qu'on ne semble pas avoir pris la mesure de la situation, parce que jusque-là, lorsque je prends l'UMOA, c'est un ensemble qui existe depuis belle lurette. Depuis belle lurette. Mais je pense que l'UMOA, aujourd'hui, ce qui réunit les huit États membres, c'est la monnaie. Or, aujourd'hui, l'Afrique doit se départir du franc CIFA qui est une monnaie d'asservissement. Oui, exactement, en Paris. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, lorsque nous prenons le conseil d'administration de la BCAO, c'est la France, aujourd'hui, qui détermine la politique monétaire des huit États membres. Alors, que ce soit dans la zone CEMAC, les six États membres effectivement de la CEMAC subissent la même situation que les huit États de l'UMOA. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ce sont des ensembles qui ne sont pas réformables et je pense que ce sont des ensembles qui ne défendent pas les intérêts des Africains. Donc, il faudrait les remplacer par des ensembles où les intérêts des Africains vont être représentés. Et justement, cette question d'émancipation du franc CFA, elle a été évoquée par plusieurs économistes. C'est quoi le nom de l'économiste ? Kako Nibukpo. Kako Nibukpo, c'est ça. Un grand économiste togolais. Exactement. Et par Kemi Seba aussi, qui en parle souvent. Tu partages un peu ce point de vue où il y a des divergences ? Oui, Kemi Seba, il faudrait dire qu'il a posé un acte courageux récemment parce qu'il faut dire que le débat du franc CFA est un vieux débat. Il faut remonter depuis Sylvanus Olympio. Je pense qu'il faisait partie des premiers à Lepop qui avaient dit que l'Afrique devrait se départir de cette monnaie. Et il y a eu d'autres présidents qui ont fait savoir que le franc CFA était une monnaie d'asservissement et Kemi Seba récemment en brûlant le billet de 5 000 francs devant le siège de la BCAO à Dakar. C'était symbolique pour montrer que c'était une monnaie dont les Africains devraient se départir parce que pour prouver que le franc CFA d'abord je vais prendre un exemple. Lorsque le dollar a connu une envolée par rapport à l'euro récemment le stock de la dette du Cameroun a augmenté de 573 milliards sans aucun emprunt complémentaire. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que lorsqu'un pays sans dette dans les devises déjà c'est un frein au développement. Alors nos États lorsque nous prenons la dette extérieure le plus souvent c'est libérée en dollars. Donc ce qui veut dire que lorsque le dollar a pris de l'ascenseur par rapport à l'euro la dette publique du Cameroun a augmenté du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2022 de 573 milliards sans aucun emprunt complémentaire. Donc vous voyez que cette conséquence est la résultante du mécanisme des jeux monétaires. donc l'Afrique doit aujourd'hui s'inventer une monnaie battre sa propre monnaie parce que tout le débat tourne autour même. Tu veux dire chaque pays devrait en principe devenir souverain sur sa politique monétaire et donc battre sa propre monnaie ? Bien sûr. D'accord. Mais pas une monnaie qui est commune à un ensemble sous-régional ? Ça peut l'être mais que ce soit une monnaie dont les pays qui ont décidé de souscrire puissent être ce qui détermine la politique monétaire de la zone. Quel est selon vous le chemin que devrait normalement prendre l'Afrique pour se libérer de l'emprise de la dette ? Avant de répondre à votre question permettez-moi de citer Demba Moussa Dambélé un grand économiste sénégalais qui disait que l'analyse du sous-développement de l'Afrique doit commencer par l'analyse du système d'aide. C'est le préalable. C'est le préalable. Pourquoi il le dit ? Parce que le système d'aide est au carrefour de toutes les luttes. Alors on ne peut pas aborder le système d'aide sans aborder le pillage des richesses de l'Afrique. On ne peut pas aborder également le système d'aide sans aborder la fraude et l'évasion fiscale. On ne peut pas aborder le système d'aide sans aborder la crise migratoire. On ne peut pas aborder le système d'aide sans aborder la crise écologique qui est engendrée par les industries extractives. On ne peut pas aborder également le système d'aide sans aborder la crise climatique. Donc vous voyez que tous les mots de l'Afrique convergent vers le système d'aide. donc aujourd'hui l'Afrique et on ne peut pas aborder le système d'aide sans évoquer la souveraineté monétaire dont je venais de faire cas parce que tout part de là également. Donc vous voyez qu'aujourd'hui l'Afrique pour sortir de son sous-développement est obligée de remettre en cause les indépendances qui lui ont été données. C'est la raison pour laquelle un auteur comme Amadou Kuruma disait que les indépendances se sont abattues sur l'Afrique comme une nuée les soterelles. C'est pour dire que certains auteurs même estiment que les Africains avaient plus de dignité sous la période coloniale qu'effectivement sous les valets locaux. Donc aujourd'hui les Africains doivent réinventer. Mais c'est dangereux de dire ça. Je disais certains auteurs quand je dis certains auteurs Amadou Kuruma par exemple fait partie de ce lorsque vous prenez par exemple son roman Les soleils des indépendances. Dans le roman il montre le personnage principal Fama qui était nostalgique de la période coloniale. Cette nostalgie résulte de quoi ? C'est que les espoirs fondés sur les pères fondateurs se sont effondrés. Aujourd'hui lorsque des jeunes affrontent la Méditerranée dans des conditions drastiques des femmes qui sont violées dans leurs traversées des enfants qui prennent part à la migration pour rejoindre l'Europe mais ça montre que nos chefs d'État ont échoué. C'est un échec. Ça il faudrait qu'on le dise. Lorsque nous prenons si l'Afrique refusait le développement je partage entièrement le point de vue d'Axel Kabou une œuvre dans laquelle elle fait ressortir les enjeux et la responsabilité des Africains dans les drames qui frappent l'Afrique. L'Afrique a passé son temps à incriminer les autres. Oui c'est clair qu'une analyse sérieuse du sous-développement ne doit pas passer sous silence un certain nombre de drames que l'Afrique a vécues notamment la traite négrière notamment la colonisation mais quand on se fixe sur ces drames sans pour autant faire une rupture on ne fait qu'effectivement de reporter au caland grec les souffrances des Africains. Et il est temps que les Africains eux-mêmes au lieu de souvent affronter les requins dans les mers ces jeunes je leur parle il serait temps qu'ils puissent rester chez eux renforcer les mouvements sociaux de gauche surtout pour pouvoir faire pression sur leur chef d'état afin qu'on ne permette pas à n'importe qui de venir piller nos richesses afin qu'on ne puisse pas effectivement tailler sur mesure des codes fiscaux ou des codes miniers ou des codes d'investissement effectivement en faveur des multinationales. Un petit mot sur les fonds retour qui guettent l'Afrique c'est un sujet très sérieux parce qu'il faut dire que ces prédateurs de la finance n'attendent qu'un pays tombe sous le jeu de l'endettement pour qu'ils se présentent à la porte c'est ce que quels sont d'abord si tu peux un peu nous en parler et puis aussi je vais imbriquer deux questions et puis aussi savoir ce que peuvent faire les pays africains justement pour contrer on va dire l'agressivité de ces fonds est-ce qu'il y a des moyens pour se protéger justement ou des mécanismes à mettre en place face aux stratégies un peu agressives des fonds de 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 fonds c'est que c'est que c'est qu'un fonds de fonds de fonds alors lorsque nous prenons la terminologie fonds de fonds c'est un composé de deux mots fonds de fonds alors pourquoi en sommes-nous arrivés effectivement à cette dénomination c'est que lorsqu'on parle d'un vautour on fait référence à la charonne vous savez que le vautour c'est un oiseau qui ne chasse pas qui se nourrit de carcasses et de putrefaction des des restes d'animaux ou d'humains souvent alors il faudrait dire que ce sont des acteurs du système d'aide qui interviennent à un certain moment pour racheter des créances sur le marché secondaire de la dette à prix cassé à prix très bas pour ensuite effectivement au moment venu utiliser effectivement ces titres de créances contre ces états alors à quel moment ils interviennent ils interviennent lorsqu'un pays effectivement signale un défaut de paiement lorsqu'un pays signale un défaut de paiement ça veut dire que ce pays n'est pas à mesure de rembourser sa créance donc automatiquement les fonds votants entrent en jeu et quand ils entrent en jeu ils rachètent entre les mains du créancier qui tenait la créance au niveau du marché primaire à prix cassé et ils attendent le moment que le pays qui a signalé le défaut de paiement puisse connaître un petit peu voilà c'est ça puisse connaître effectivement une embellie financière l'embellie de son économie et c'est là les fonds votants se présentent avec la créance en imposant à ces pays non seulement les pénalités non seulement les taux d'intérêt qui vont augmenter de façon exorbitante et même on impose à ces pays de pouvoir rembourser les frais qui ont servi de pouvoir rester en justice contre eux alors je vous prends un exemple lorsque je prends le cas le cas de la réunion de la république du Congo Brazzaville le fond Kensington International c'était le nom du fond votants qui a intervenu qui a racheté à puisque la créance de départ était 29,6 millions de dollars donc ce fonds votants l'a racheté à 1,8 millions de dollars et a sur-enchéri après avec 118,6 millions de dollars donc souvent les fonds votants font des profits de 300 à 1000% voilà c'est ça alors je vous prends un autre fonds un autre nom qui est Donegal International LTD ça c'est le cas de la Zambie ça veut dire que la créance de départ était de 30 millions de dollars et ce fonds votants l'a racheté à 3,2 millions et a sur-enchéri à 17 millions de dollars donc vous voyez que l'Afrique aujourd'hui sera visitée bientôt par ce fonds votants parce que l'Afrique traverse une crise la dette à plus d'un titre Est-ce qu'il existe des réformes en cours ou des mécanismes de défense quand on s'effondre justement ? Oui je pense qu'il y a la loi belge où Eric Toussaint et ses camarades dans le CADT m'ont joué un grand rôle à ce que la Belgique le parlement belge puisse voter une loi de sorte que les fonds votants ne puissent pas constituer une usance à l'endroit d'un certain nombre de pays mais cette loi n'est valable que sur le territoire belge donc on avait demandé à ce qu'on puisse l'externaliser et il y a eu des actions qui ont été entreprises au niveau de l'ONU et dans d'autres pays mais les fonds votants aujourd'hui ont mis un système en place où la plupart des pays capitalistes ne sont pas favorables à la généralisation et à l'externalisation de la loi belge et donc cette loi elle est valable pour la Belgique ? Bien sûr parce que vous avez dit sur le sol belge donc c'est pour la Belgique et où est-ce que vous en êtes actuellement ? Oui et nous continuons le combat pour que ça puisse être une réalité pour qu'on puisse l'externaliser pour qu'on puisse la généraliser cette loi belge de sorte que tous les pays effectivement puissent adhérer et ce qui va comment freiner l'élan et la petite vorace de ces fonds votants pour un mot de la fin je vais revenir sur une citation de Thomas Sankara extraite de son discours le 29 juillet 1987 à la 25ème conférence des chefs d'état à Addis Ababa pour montrer déjà la vision que Thomas Sankara avait de la dette qui était que la dette était un instrument de domination coloniale et je vais lire cette citation ça pourra nous permettre de pouvoir prendre la mesure de la situation aujourd'hui parce que à l'époque en 87 le discours de Thomas Sankara était moins prégnant et moins d'actualité qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui même on peut requérir l'actualité la légitimité du discours de Thomas Sankara alors il disait que la dette sous sa forme actuelle est une reconquête savamment organisée de l'Afrique pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers à des normes qui nous sont totalement étrangers faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier c'est à dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité la ruse la fourberie de placer des fonds chez nous avec l'obligation de rembourser donc à travers effectivement cet extrait du discours de Thomas Sankara vous comprendrez pourquoi les institutions du Bretton Woods vont toujours mettre des mécanismes pour toujours continuer à endeter l'Afrique et Thomas Sankara disait aussi dans son discours que les pays africains sont étrangers à la dette il a insisté là-dessus et c'est la raison pour laquelle ils doivent ils ne devraient normalement pas en principe la payer en lien avec la citation que je viens de lire Jean Ziegler aussi le disait que d'ailleurs Jean Ziegler a écrit un bouquin qu'il a publié à titre posthume justement parce qu'il avait rencontré Thomas Sankara et à propos de ce discours sur la dette il disait le discours du jeune capitaine à l'époque était l'un des discours les plus radicaux contre le système capitaliste et pour le prouver Thomas Sankara lui-même l'a dit si le Burkina Faso s'inscrit seul dans la logique de ne pas rembourser la dette je ne serai pas là à la prochaine conférence moins de trois mois après il fut assassiné parce qu'entre le 29 juillet 87 et le 15 octobre c'est moins de trois mois donc comprenez aujourd'hui que le système d'aide aujourd'hui constitue un instrument de domination contre l'Afrique et je vais terminer pour dire que les deux institutions que ce soit le Fonds Monétaire International que ce soit la Banque Mondiale ne sont pas réformables au regard effectivement d'un certain nombre d'enjeux parce que lorsque nous prenons le Conseil d'administration de la Banque Mondiale l'Afrique ne représentait qu'à moins de 4-5% or les Etats-Unis seuls détiennent effectivement 16% dont un droit de veto et vous voyez que 55 Etats réunis ne pésant que 5% au sein du Conseil d'administration les 5 Etats ne pourront pas avoir voix au chapitre donc je vais même ajouter que ce n'est pas seulement nous mouvements sociaux de gauche qui montrons que ces deux institutions ne sont pas réformables parce que l'un des plus grands architectes de l'économie libérale du 21ème siècle en la personne de Joseph Siglis prix Nobel de l'économie 2001 a démissionné en tant que vice-président de la Banque mondiale pour écrire en 2022 ce qu'on va appeler effectivement l'ouvrage qu'il a intitulé La Grande Désillusion pour montrer comment pour se donner bonne conscience il a décidé de démissionner pour montrer et quand on lit effectivement son ouvrage il fait ressortir beaucoup d'enjeux qui remettent en cause ces deux institutions bravo merci beaucoup merci beaucoup